Coucou les petites biches, je vous retrouve avec mon petit mari pour un vlog dans la ville, enfin plutôt dans la campagne aujourd'hui parce qu'on a prévu d'aller à Prospect Park qui est un très grand parc de Brooklyn et en fait c'est, comment dire, l'équivalent de Central Park mais à Brooklyn. Quand on sera là-bas on vous racontera un petit peu l'histoire du parc et on vous montrera quelques belles images de Prospect Park. Mais avant, on fait un petit tour en bas de chez nous parce qu'aujourd'hui, c'est la fête d'Halloween dans le quartier et c'est trop mignon, il faut que je vous montre. Alors il y a l'air d'avoir des festivités qui se préparent. Là derrière il y a une scène, il y a des châteaux gonflables. Apparemment ça commence à 14h, il est 13h30 et nous on s'en va donc on ne verra pas mais ça a l'air pas mal tout ça. Il est sympa notre quartier franchement ! Alors là tout de suite on va aller chercher un petit truc à manger parce qu'il est déjà, comme je viens de vous dire, 13h30 et qu'il fait faim. Et ensuite on en a pour une quarantaine de minutes quand même, en métro, de là où on vit jusqu'à Prospect Park. Mais on va croiser les doigts pour que ce soit rapide, c'est pas encore gagné. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Je vous retrouve dans une prairie, énorme prairie, dos au soleil sinon je devrais fermer mes yeux. Et en fait on est vraiment bien ici, waouh ! On se dit tous les deux qu'on préfère carrément Prospect Park à Central Park. C'est plus calme, il y a beaucoup moins de touristes, voire pas du tout. Et en fait, la fois passée Rachel m'avait dit que Prospect Park ça avait été le chef-d'oeuvre des architectes qui ont fait et Central Park et Prospect Park et que Central Park ils avaient considéré ça plutôt comme leur brouillon et qu'avec ce parc-ci à Brooklyn, ils avaient corrigé les erreurs qu'ils avaient faites à Central Park. Notamment le fait de faire passer des routes partout dans Central Park, des routes, des chemins, et que donc il y a toujours les vélos, les voitures et tout ça. Ici il n'y a pas, déjà là vous voyez toute cette énorme prairie, il n'y a pas de routes à proprement parler qui passent, il y a des petits chemins, mais pas énormément effectivement. Et donc on doit vraiment se balader dans le parc et dans les bois et tout ça. Et du coup c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus aéré aussi je trouve. Et je sais qu'il y a encore quelques autres choses qui ont été modifiées dans ce parc-ci. Mais c'est drôle parce qu'en fait Prospect Park, dans le fond, on ne connaît pas tant que ça. C'est la première fois qu'on vient, on n'était jamais venus et c'est dommage parce que vraiment, super parc, avec une très belle végétation et bien plus tranquille que Central Park. Donc vraiment très très agréable. Je vous recommande d'y aller si vous êtes de passage à New York. Si vous êtes dans Manhattan, il y a la ligne Q qui vient jusqu'ici et qui s'arrête vraiment au bord du parc. Par contre si vous êtes dans Brooklyn, c'est peut-être un petit peu plus difficile, dépendant d'où vous êtes dans Brooklyn, mais je sais que au niveau des métros ce n'est pas aussi bien desservi. Et en fait, petit fun fact, Central Park, si vous ne le saviez pas, a été construit en 1857, c'est ça ? Enfin, terminé en tout cas en 1857 et à la base, c'était toute une zone marécageuse parce que New York et tout, même le New Jersey, ce sont... Tout ce qui est au bord de l'océan. Tout ce qui est au bord de l'océan, ce sont des régions très marécageuses. Et donc toute cette zone-là a été asséchée et du coup, c'est artificiel comme parc. Ce n'est pas du tout un endroit qui était naturellement comme ça. Et par contre, je ne sais pas si Prospect Park était du même Maccabi, mais c'était la petite info comique du jour. Parce que c'est vrai que Central Park, c'est le poumon vert de Manhattan, mais à la base, ce n'était pas comme ça du tout. Le parc est vachement grand, plus petit que Central Park par contre, et c'est le deuxième plus grand de Brooklyn. Donc il y en a encore un plus grand que Prospect Park, mais franchement, je pense qu'il faudrait bien une journée aussi complète pour faire le tour du parc parce que c'est vraiment énorme quand on dit qu'il y a un plus petit parc que Central Park. Si vous voyez sur une carte Central Park, vous voyez que c'est carrément énorme. On n'a jamais réussi à faire le tour de Central Park. On va par petites zones et là, on est resté dans le coin du Boat House, qui est un lac où on peut faire des tours en bateau, c'est ça ? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un zoo dans Prospect Park, comme à Central Park. Et tout près de ce parc, il y a aussi les jardins botaniques de Brooklyn, et ça, on aimerait bien y aller à un de ces quatre. Dites-nous si ça vous dit quand on ira, qu'on vous filme aussi quelques images. Il y a aussi pas mal de faunes. Il y a plein, plein de beaux petits animaux. Il y a plein de tortues dans les lacs. Et on voit passer des rapaces, mais on ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas des aigles royaux. C'est qu'il y a des vautours. Oh, il y a des vautours, Mathieu dit ! Oh non ! Mais on voit des rapaces plus petits que des aigles, genre des buses ou quoi. C'est chouette de voir ce genre d'animaux parce que ça change un peu. On n'a pas trop l'habitude de voir ça par chez nous. Ça dépend où en Belgique, mais... Donc vraiment, Prospect Park, je recommande. En tout cas, j'espère que cette petite balade dans un nouveau parc vous aura plu. Et dites-nous si vous voulez encore des vidéos dans ce genre où on se balade ensemble. Ou vous pouvez admirer l'automne à New York. Parce qu'il faut bien l'avouer, c'est quand même beau. Je le dis à chaque vidéo, mais c'est quand même beau. En plus, aujourd'hui, il fait 19-20 degrés. On est juste en pull. C'est parfait. Parfait, parfait. Voilà mes petites biches. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain sous le vent. Je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501